Monsieur Denis Kadima, en fait, a décidé de jouer le jeu de Monsieur Félix Tshisekedi. Monsieur Kadima reçoit des injonctions, qui ne les sait pas ? Au départ, on traitait Monsieur Kadima de membre de l'UDPES. En tout cas, certains ont apporté des preuves. Les preuves existent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une deuxième version. Monsieur Kadima serait le cousin, le frère biologique de Monsieur Félix Tshisekedi. Voyez-vous un frère biologique de quelqu'un de votre frère biologique ? Publiez quelqu'un d'autre au détriment de vous ? Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr est que l'opposition veut les élections, mais des bonnes élections. Et s'il n'y a pas des bonnes élections, cela sera profitable à Monsieur Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a la cour constitutionnelle. On peut tout dire, mais la cour constitutionnelle d'aujourd'hui est contrôlée par Monsieur Félix Tshisekedi. Il y a les opposants qui, eux, décident d'aller aux élections avec même ces fichiers-là, entre guillemets, corrompus. Alors que de l'autre côté, on a vu Monsieur Martin Fayoulou qui est resté cohérent à lui-même et a dit que ce n'est pas d'élection sans fichier électoral audité par les cabinets indépendants. Vous n'avez peut-être pas compris la pensée, la philosophie des opposants qui ont accepté d'aller, de poursuivre quand même avec les processus. Le guide du fichier peut se faire en un mois. Nous sommes encore au mois d'août. Il y a le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire qu'il y a trois, quatre mois, donc ils sont en train de continuer la pression. Mais en même temps, il faut s'enrôler. En même temps, il faut déposer les candidatures. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Matata Ponyo est sénateur. Aujourd'hui, il est sénateur. Matata Ponyo est président d'un parti politique, le LGD. Au nom de quoi vous allez interdire à un sénateur et président d'un parti politique d'être candidat président de la République ? Ou d'être candidat député national ? Au nom de quels principes ? Jusqu'à preuve du contraire, Matata Ponyo est présumé innocent. Je suis étonné de voir le professeur Lozolo Bambi commencer à faire des déclarations soudain. Avec mon œil de communicologue, j'analyse le contexte. Monsieur Lozolo Bambi est resté pendant des longues années au chômage presque. Sur le plan politique, entre guillemets, parce qu'il est professeur à l'université. Donc, pas chômeur. Il n'est pas chômeur. Dans la politique, monsieur Lozolo Bambi, en tout cas depuis que Tshisekedi est là, il n'a pas été utilisé politiquement. Est-ce que Matata Ponyo a un pro-politique qui peut le permettre de battre à la présidentielle ? Un candidat comme Deli Sesanga, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi ou Moïse Katoumbi ? Félix Tshisekedi, oui, Matata Ponyo peut le battre. Deli Sesanga, oui, Matata Ponyo peut le battre. Avec Moïse Katoumbi, les deux, en tout cas, ils ont les mêmes chances. Avec Tshisekedi, je les dis. Martin Fayoulou ? Martin Fayoulou, en tout cas, il s'est inscrit dans une dynamique qui, à mon avis, à mon avis personnel, commence à détruire peu à peu ses chances. Tu penses vraiment que Matata Ponyo a un même poids politique que Moïse Katoumbi ? Matata Ponyo aussi, aujourd'hui, a un poids politique parce que, je vais vous dire, tous les... Est-ce qu'il peut battre Moïse Katoumbi à la présidentielle ? Je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous donner des analyses. Quels sont les plus grands leaders, les plus populaires aujourd'hui dans l'ex-province orientale, les grands Kivu, les grands Kivu, Manor, Kivu, et l'Emmanuel, qui est le Matata ? C'est Matata Ponyo ? C'est Matata Ponyo maintenant, c'est Matata Ponyo, parmi les candidats présidents. Bonjour, chers téléspectateurs, nous sommes très contents de vous retrouver, encore aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, le débat congolais, c'est Marazine, qui revient sur les questions d'actualité, oui, l'actualité, qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui, après les 9ème jeu de la francophonie, qui ont connu un succès rétentissant ici et au niveau international. Nous allons maintenant revenir sur les questions, d'autres questions qui se passent au sein de la société congolaise. Et parmi ces questions-là, à la INE, aujourd'hui, il y a la SENCO, l'ECC, qui ont demandé à la CENI d'autoriser un audit citoyen des fichiers électoraux. C'est l'une des questions à la ligne de l'actualité, mais aussi les dossiers cabrondes, qui s'étaient déjà présentés hier à la Cour des Cassations. Nous parlerons aussi dans cette émission du programme présenté, projet des sociétés, présenté par l'un des candidats à la présidentielle, le décembre 2023. Il s'agit bien de M. Augustin Matata Pognou. Et bon, comme vous l'avez suivi, le thème principal de l'émission de ce jour est intitulé « La SENCO, SENCO-SEC, piège tendu à la CENI ». Voilà les thèmes principaux autour duquel nous allons réfléchir ensemble. Aujourd'hui, dans cette émission, c'est numéro qui reçoit un journaliste. Il est chef de travaux à l'université William Boots, mais aussi confrère journaliste, ex-membre de la commission des disciplines de l'UNPC, M. Merveille Bailingue, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, cher confrère estimé. Vous m'avez bien présenté sous toutes mes casquettes. Je suis enseignant à l'université, en effet, parce que, comme vous l'avez dit, je suis détenteur d'un diplôme d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication. Moi, je me suis beaucoup plus spécialisé dans la communication politique. Et aujourd'hui, nous parlons justement des sujets politiques. Donc, je suis dans mon assiette. Je suis, en tout cas, je fréquente beaucoup d'universités. William Boots, l'Académie des beaux-arts, moi-même, je suis de l'IFACIC. C'est d'ailleurs là où j'ai obtenu mon diplôme d'études approfondies. Donc, nous sommes là, l'UNPC, nous sommes tous de l'UNPC. Vous êtes de l'UNPC. Moi, personnellement, j'ai fait un choix personnel. J'ai décidé de démissionner de mon poste de rapporteur de la commission des disciplines pour des raisons personnelles et d'autres que j'avais d'ailleurs évoquées dans le tweet que j'avais mis sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le sujet des jours. On tourne la page. Alors, revenons maintenant à ce sujet. La SENCO, comme vous le savez, la SENCO LCC, l'Église du Christ au Congo, avait récemment saisi la CENI à travers un courrier demandant à la Commission électorale nationale indépendante d'autoriser un audit citoyen du fichier électoral question pour ces destructures et c'est droit d'apaiser un peu les tensions et sinon de crédibiliser ces processus électoraux déjà chahités par certains acteurs politiques. Mais, de son côté, la CENI a réagi en nous posant une fin de nom recevoir à cette demande évoquant la question inacceptable de la cogestion de cette CENI. Quelle réaction avez-vous, H.O., d'abord par rapport à CECI ? D'abord, la CECI est dans son rôle, le rôle de la société civile, le rôle de l'Église également, d'essayer de remettre, de rappeler, de rappeler les institutions de la République, mais également les institutions d'appui à la démocratie comme la CENI, comme le CESAC, comme autres. Alors, la position de Déni Kadima, personnellement, ça ne me surprend pas en tant que journaliste et analyste politique. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que depuis un certain temps, on a constaté que M. Déni Kadima, en fait, a décidé de jouer le rôle, ou les jeux, mieux encore les jeux, de M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr est que l'opposition veut les élections, mais des bonnes élections. Et s'il n'y a pas des bonnes élections, cela sera profitable à M. Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a la Cour constitutionnelle. On peut tout dire, mais la Cour constitutionnelle d'aujourd'hui est contrôlée par M. Félix Tshisekedi. – Même si elle est composée sur base de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ? – Écoutez, vous n'avez qu'à voir les arrêts de cette Cour constitutionnelle, les violations de la Constitution par cette Cour constitutionnelle pour dire… – Ça, c'est votre point de vue. – C'est mon point de vue. – Vous n'êtes pas juge constitutionnel. – C'est mon point de vue. – Vous n'avez pas la compétence ou l'expertise qu'il faut pour juger les arrêts rendus par une telle Cour d'anti-constitutionnelle. – Une Cour constitutionnelle n'est pas là pour créer les lois. Je ne suis pas juriste, mais en tout cas, je connais quelques notions élémentaires parce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui connaît quelque chose dans tout et tout dans quelque chose. La Cour constitutionnelle n'est pas là pour créer les lois. – Ça, c'est vous qui les dites encore. Faudra-t-il souligner que vous n'êtes pas juriste ? Parce que beaucoup d'autres éminents constitutionnalistes de ces pays disent et reconnaissent à la Cour constitutionnelle même les rôles de créer la loi. – La Cour constitutionnelle, en tout cas, j'ai longuement lu par exemple l'ouvrage du professeur Mampouya. – Qui n'est pas qu'une constitutionnaliste, il faut le souligner. – S'il vous plaît, estimez-moi, c'est moi l'invité quand même. – Oui, tout à fait, mais je voulais souligner que le professeur Mampouya n'est pas constitutionnaliste. – L'ouvrage du professeur Mampouya sur les cas des jurisprudences, il a été dit là-bas, dans cet ouvrage-là, en tout cas, il s'est inspiré de beaucoup de constitutionnalistes, qu'en réalité, les juges de la Cour constitutionnelle, en fait, partent des lois qui existent pour les interpréter. Les juges ne créent pas, par exemple, c'est qu'on nous dit l'autosaisine sur la ferme à Tatapouya. Mais ça s'est créé en créé alors que la Cour n'est pas là pour s'autosaisir des cas. C'est ça le problème. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez la composition de la Cour constitutionnelle, vous sentez qu'ils sont à la merci du régime en place. Et vous connaissez très bien le schéma, c'était maîtriser la Cour constitutionnelle, maîtriser la CENI et avoir le SESAC. Parce qu'on sait qu'après les résultats publiés par la CENI, c'est la Cour constitutionnelle, en fait, qui vient confirmer, donc valider les résultats. Donc le schéma est clair. – Vous allez revenir, parce que vous parlez du SESAC, que le SESAC est composé de journalistes de toute tendance. – Non, écoutez. – Vous avez Christian Bosembeki qui dirige aujourd'hui le SESAC, mais il y a aussi les Sej Kabongo, les M.I. Ngoomba. Tous ces journalistes-là, vous pensez qu'ils sont aujourd'hui à la solde du pouvoir ? Écoutez, regardez, depuis que le SESAC fonctionne, depuis que le SESAC fonctionne avec le confrère Christian Bosembe, qui est maintenant, qui n'est plus journaliste, est maintenant. Combien de médias Christian Bosembe a déjà sanctionné ? – Si vous regardez bien la ligne éditoriale de chaque média sanctionné, vous verrez que Christian Bosembe n'a fait que sanctionner les médias et qui sont en fait proches de l'opposition. – Donc c'est lui, Christian Bosembe, qui décide celle, alors qu'il y a tous ces autres confrères-là, là-bas ? – Écoutez, moi j'ai déjà été invité plus du tout. – Les prénoms bolissants, tous ces confrères-là sont dirigés des mains de fer par Christian Bosembe ? – Écoutez, nous avons des informations selon des sources sur les décisions du SESAC qui sont prises, en tout cas, quelque part. Je ne préfère pas citer la place pour vous éviter une convocation, parce qu'on peut vous convoquer aussi, le fait de me recevoir, moi, sur ce plateau, le fait que vous me laissez dire la vérité, on peut vous convoquer, vous, parce que c'est ce qui se passe, les décisions viennent. – Donc vous êtes en train de mépriser la compétence, la dignité, la valeur de tous ces autres confrères qui sont là-bas, vous pensez qu'ils sont ? – Je suis tout simplement en train de dénoncer, j'ai bien dit, de dénoncer le comportement du SESAC, du bureau du SESAC. Le SESAC de Christian Bosembe est venu avec une politique de brimer les confrères qui, en réalité, ne soutiennent pas le régime en place. C'est ce que nous constatons. Regardez ce qui s'est passé avec Peter Tiani. – C'était une parenthèse qui est notre moment ? – Non, vous voulez qu'on en parle ? Je dois terminer. – Ce n'est pas le sujet du jour que vous avez évoqué, le SESAC. Voilà pourquoi j'ai voulu poser une petite question là-dessus, mais revenons à la question de la Cour fonctionnelle que vous étiez en train d'évoquer, même si on ne parle pas aujourd'hui de la Cour fonctionnelle. – Non, écoutez, moi je suis tout simplement en train de vous donner les indicateurs. Aujourd'hui, M. Kadima reçoit des injonctions. Qui ne les sait pas ? Au départ, on traitait M. Kadima de membre de l'UDPES. En tout cas, certains ont apporté des preuves. Les preuves existent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une deuxième version. M. Kadima serait le cousin, le frère biologique de M. Félix Tshisekedi-Chilombo. Voyez-vous un frère biologique ? Il y a quelqu'un de votre frère biologique ? Peut oublier quelqu'un d'autre au détriment de vous ? Que dites-vous ? Écoutez, nous sommes dans un régime, quelque chose qui était préparé en avant. Bien avant, allais-je dire. Qui était préparé bien avant. Et si nous, nous ne dénonçons pas en tant que journalistes, demain, nous serons responsables du malheur qui arrivera en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous devons dénoncer. – Alors, quelle est la loi qui a été violée par Denis Kadima ? Parce qu'apparemment, vous avez, j'ai dit bien apparemment, levé l'option de ne s'en prendre qu'aux gens, sans toutefois évoquer même les textes qu'ils auraient violés. Dans les cas sous-examen de Denis Kadima, je t'ai posé la question par rapport au courrier de la Senko et de l'ACC demandant à la CENI d'accepter qu'il y ait un audit citoyen. Et la CENI a rejeté cette demande-là, en s'appuyant bien entendu sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. « Pourquoi voulez-vous charger Denis Kadima ? » – Moi, le débat en réalité n'est pas d'abord à ce niveau. Ça, c'est à mon sens propre. Monsieur Denis Kadima, le problème c'est dès le départ. Monsieur Denis Kadima n'a pas inspiré confiance. Monsieur Denis Kadima, regardez déjà dans les statistiques, pendant l'opération d'enrôlement par exemple. Vous sentez que Monsieur Kadima vous donne des chiffres, presque inventés de toutes pièces. – Ah bon ? Vous vous basez sur quoi ? – J'ai dit presque inventé de toutes pièces. Écoutez, on vous donne, on vous dit par exemple, dans deux mois ou trois mois, on vous donne un chiffre exorbitant. Alors qu'au Congo, nous avons un problème sérieux d'infrastructures, nous avons eu des problèmes des machines, vous avez dans des territoires où il y a beaucoup, il y a une masse, et vous n'avez qu'une seule machine. Une machine, un ordinateur, une machine avec beaucoup de problèmes. Comment enrôler tous ces gens-là ? On l'a vu même ici à Kinshasa. Ça c'est un. Et puis de deux, vous avez des cartes d'électeur. Aujourd'hui, je peux vous sortir ma carte d'électeur. La carte n'existait pas. J'étais à Kindou, à l'aéroport, je présentais ma carte d'électeur. On a refusé ma carte d'électeur au service de la DGM. Ma carte est là. On a refusé ma carte au service de la DGM. Et heureusement que j'avais mon passeport. Si je n'avais pas mon passeport, je serais resté à Kinshasa. On doit dire que l'impression des duplicataires a déjà commencé. La CENI avait déjà annoncé cela. Écoute, on parlait des duplicataires, s'il vous plaît. On parle des duplicataires lorsqu'on a perdu sa carte d'électeur. Moi, je n'ai pas perdu ma carte d'électeur. Ma carte d'électeur est là. Mais vous me parlez des duplicataires. Allez, dans les dictionnaires. Parce que vous vous attaquez à la CENI. Vous doutez même du fait que la CENI ait organisé les opérations d'enrôlement en état record avec les nombres d'enrôlés que nous avons enregistrés. Mais l'Église catholique a salué les travaux abattus par la CENI lors de l'enrôlement des électeurs. On a vu la communauté internationale ici, les ambassadeurs des différents pays ici qui ont salué le travail incroyable abattu par la CENI. Écouterait quoi à la CENI, à Denis Kadima ? Au nom de la transparence, au nom de l'inclusivité, de laisser l'audit du fichier, par exemple... Le but a été déjà fait. Non, non, fait par qui ? Par des experts indépendants. Par quelqu'un qui lui-même a choisi. Il y avait un appel d'offres lancé par la CENI. Non, écoutez, nous connaissons très bien ces jeux. Au nom de l'inclusivité, au nom, en fait, de la transparence, il fallait que tout soit fait en présence de l'opposition. C'est ça le principe, parce qu'à la fin, ces résultats-là doivent être acceptés par tout le monde. Alors, ils ne doivent pas partir avec un doute. On sent que Denis Kadima fait tout pour plaire à un camp politique. C'est ce que nous fustigeons. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec Denis Kadima. Mais je pense qu'il faut bien faire les choses. Les élections, c'est pour bientôt. Il y a la période préélectorale, la période électorale pendant les élections et poste, après. Et il ne faut toujours penser à la période postélectorale. Si vous n'organisez pas bien les choses, vous êtes en train de préparer les lits de la contestation. Et vous, vous saurez gérer la pression de la préélection. Mais ça devient presque chaotique. Il faut faire très attention. Alors, tu dis que les élections, c'est pour bientôt. C'est-à-dire, décembre 2023, la CENI, en s'opposant à la demande de la SENCO et de l'ECC, évoque la question du respect des délais constitutionnels. Parce qu'à ce niveau, elle ne peut pas accepter. Est-ce que l'audit tente demander, si cet audit citoyen-là débouchait sur des conclusions telles qu'il fallait revenir à la carte qui dépasse, c'est-à-dire rentrer au Parlement pour une nouvelle loi sur la répartition des chaises, ça va plonger le pays dans les glissements et les glissements, au cas général, l'illégitimité des institutions ? Qui va endosser une telle responsabilité ? D'où la question, est-ce que la SENCO et l'ECC ne piègent-elles pas la CENI ? Mais déjà, nous sommes hors délai. Je vais vous le démontrer. Déjà, la CENI ne devrait pas organiser les élections à la fin du mois de décembre. On organise les élections au mois de décembre. C'est-à-dire que les élections sénatoriales, l'élection des sénateurs sera organisée au mois de janvier. Alors que le président de la République est normalement investie au mois de janvier. Et normalement, selon la Constitution, la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle seront hors mandat. Parce que c'est 4 ans. Et après 4 ans, il faut rénover les. Ils seront hors mandat. La Cour constitutionnelle est investie par le Sénat. Le Sénat, de maintenant-là, ne peut pas investir les juges de la Cour constitutionnelle parce qu'eux-mêmes seront illégitimes. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc déjà, il y aura un problème. L'enveille ou pas. Il faut qu'on installe le bureau définitif du Sénat avant l'investiture du président de la République. Parce que c'est le Sénat qui, en réalité, valide. Le Sénat participe à la validation des juges de la Cour constitutionnelle, à l'ai-je dit. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe ? Donc déjà là, nous allons glisser. Nous allons glisser d'une certaine manière. Et il y aura certaines institutions qui seront hors délai. Et ça va créer des problèmes. En tout cas, ce que tu es en train de dire, c'est que je n'aimerais pas parler d'une invention. Ce n'est pas une invention, s'il vous plaît. Vous savez que les élections des sénateurs, au second degré, ne peuvent être organisées qu'à l'issue des législatives provinciales. Merci beaucoup. Donc il faut qu'on installe, qu'il y ait l'élection des députés provinciaux, qu'on installe des assemblées provinciales. Et après cela, il y a l'élection des sénateurs. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi que la Cour constitutionnelle, ce n'est pas la Cour constitutionnelle que nous avons maintenant, qui devrait en réalité valider. Les mandats des juges constitutionnels n'ont rien à voir avec... N'ont rien à voir comment ? N'ont rien à voir avec les mandats des présidents de la République et de tous les autres élus. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Même là, il est indéfini très bien comment... Les mandats des juges constitutionnels n'ont rien à voir avec les mandats de ces institutions-là. Comment les juges de la Cour constitutionnelle doivent atterrir là où ils sont et quel leur travail. Mais le débat ne devrait pas être à ce niveau-là. Ici, aujourd'hui, le problème, c'est l'audit du fichier électoral. Ça coûte quoi à Denis Kadima d'accepter l'audit, en tout cas par des experts indépendants, réellement indépendants ? Ça occasionne un glissement. Ça ne va pas occasionner un glissement en un mois, ça peut se faire. L'Assemblée, aujourd'hui, les parlements, les parlements sont en vacances. La rentrée à parlementaire, c'est le 15 septembre. Exactement. Et la session de septembre, c'est la session budgétaire. Oui. Et on sera déjà en pleine préparation des élections. Quand est-ce que ce parlement-là aura le temps de revenir encore pour voter la loi sur la réparation des sièges, si jamais cet audite citoyen-là démontrait effectivement qu'il fallait revenir à cette procédure-là ? Écoutez, il faut faire très, très attention. Monsieur Denis Kadima a un plan qu'il est en train d'exécuter, qu'il ne le sait pas. Ça, c'est ça, à travers ses prises de position. En réalité, lui, en tant que président de la CENI, il ne devrait pas être brut. Il ne devrait pas répondre coup sur coup. Non. Lorsqu'on est président d'une institution comme la CENI, une institution d'appui à la démocratie, on doit jouer à la diplomatie parce que vous êtes là pour mettre tout le monde en confiance. Mais lui, on sent qu'il ne met pas en confiance le côté, le camp de l'opposition. Il est là apparemment pour plaire à monsieur Félix. Est-ce que cette CENCO et l'ECC qui avaient contesté les bureaux Kadima dès le début, le départ, c'est même la question que je pose. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, la CENCO, malgré les récentes déclarations sur les opérations d'enrollement électeur, la CENCO et l'ECC peuvent vraiment accepter le travail qu'aba la CENI ? Pourquoi ne pas accepter ? En fait, moi, je vous dis que la CENCO et l'ECC, les deux sont dans leur rôle. Tchisuke dit dans l'opposition à l'époque, la même CENCO et l'ECC, ils ont fait la même chose. Lorsqu'ils constatent que le pouvoir est en train de déraper, lorsqu'ils constatent que la CENI est en train de déraper, la CENCO et l'ECC, ils font toujours la même chose. Aujourd'hui, puisque Tchisuke dit, les messieurs Tchisuke dit, et ses collaborateurs sont aveuglés par le goût du pouvoir, ils pensent que la CENCO et l'ECC sont des diables. Ils sont là pour nuire au régime Tchisuke dit, alors que la CENCO et l'ECC sont dans leur rôle. Hier, la CENCO a soutenu Tchisuke dit, il y a eu des vidéos où Kabound dit, nous et l'église catholique, c'était moitié-moitié. Les vidéos sont là. Kabound, on a vu les procès Kabound. Mais aujourd'hui, l'UDPS n'accepte pas la contradiction. Les proches du président de la République n'acceptent pas la contradiction. Parce que moi, je suis en train de constater qu'apparemment, le président de la République est pris comme un otage. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est comme si ce sont ses proches qui, en fait, travaillent. Et lui, parfois, c'est comme s'il n'est pas au courant de certaines choses. Parce que s'il était au courant, tel que moi, je connais M. Tchisuke dit, il n'accepterait pas que certaines choses, en tout cas, arrivent comme nous les vivons maintenant. C'est quelqu'un qui a combattu pendant très longtemps dans l'opposition. Moi, en tout cas, quand il est arrivé au pouvoir, j'avais les cœurs nets et je me disais, ah, ce monsieur au pouvoir, je crois que beaucoup de choses ont changé. Alors, parce qu'on est en train de parler de la CENCO et de la CENI, mais, curieusement, il y a des candidats, malgré les dénonciations de la corruption de ces fichiers électoraux, il y a les opposants qui, eux, décident d'aller aux élections avec même ces fichiers-là, entre guillemets, corrompus. Alors que de l'autre côté, on a vu M. Martin Fayoulou, qui est resté cohérent à lui-même et a dit, pas d'élection sans fichier électoral audité par les cabinets indépendants. Vous n'avez peut-être pas compris la pensée, la philosophie des opposants qui ont accepté d'aller, de poursuivre quand même avec les processus électoraux. Moi, je les ai écoutés plus d'une fois, j'ai interrogé plus d'une fois ces opposants-là dans l'exercice de mon métier. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils pensent, comme Martin Fayoulou, que ce fichier-là doit être audité par des experts indépendants. Ils pensent qu'il faut un dialogue autour, en tout cas, de tout ce qui se passe maintenant-là. Cependant, ils sont pour que les élections soient organisées dans les délais. Et s'ils ne s'enrôlaient pas, s'il vous plaît, s'ils ne s'enrôlaient pas, ils ne déposaient pas leur candidature. Si après, Denis Kadima et les autres disaient, bon, pour la paix, au nom de la paix, allons sur une même table, on ne va pas donner raison que l'on dise qu'on doit glisser. Les négociations, l'audit du fichier peut se faire en un mois. Nous sommes encore au mois d'août, il y a le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire qu'il y a trois, quatre mois, donc ils sont en train de continuer la pression, mais en même temps, il faut s'enrôler, en même temps, il faut déposer les candidatures. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Martin Faylou en a décidé autrement, ça dépend de lui, mais même lui, il n'a pas dit qu'il n'ira pas aux élections. Il dit qu'il ira aux élections, mais à condition que les préalables soient respectés. Il a donné ces préalables-là. Donc, tous veulent les élections. Ce qui est sûr est qu'il y aurait élection, il faut qu'il y ait élection. Mais ces élections doivent être organisées dans le respect, au nom de l'inclusivité, des élections libres, transparentes et apaisées. Les apaisées, là, on parle de la période post-électorale, après. Est-ce qu'aujourd'hui, certains acteurs dans l'entourage des Faylou parleraient même de Matatampogno comme étant quelqu'un qui se victimise aujourd'hui et il s'accroche à sa candidature à la présidentielle juste pour échapper à la justice ? La procédure devant la Cour constitutionnelle n'étant pas, jusque-là, totalement épuisée. Je ne suis pas juriste, mais je sais que tout a été défini par notre Constitution. Je sais qu'un ancien président de la République, un ancien Premier ministre, ces deux-là ne peuvent être poursuivis pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions. En tout cas... Ça, c'est ton interprétation. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans la Constitution. C'est ton interprétation. S'il vous plaît, c'est ce qui est écrit dans la Constitution. Ça, c'est de 1. De deux, Matatampogno est sénateur. Aujourd'hui, il est sénateur. Matatampogno est président d'un parti politique, le LGD. Au nom de quoi vous allez interdire à un sénateur et président d'un parti politique d'être candidat président de la République ou d'être candidat député national ? Au nom de quels principes ? Jusqu'à preuve du contraire, Matatampogno est présumé innocent. Je ne comprends pas cet acharnement. Je suis même étonné de voir un monsieur comme le Zolobambi, qui juge que je respecte... Un grand juriste, hein ? S'il vous plaît, un monsieur comme le Zolobambi, que je respecte... Un grand juriste. ...faire des déclarations. Le professeur Nyabirung aussi, c'est un grand juriste. Le professeur Mampouya aussi, c'est un grand juriste. Lorsqu'il... Le professeur Essambo aussi, hein ? Écoutez, le professeur Nyabirung, c'est un grand juriste. Pénaliste. Le professeur Luzolobambi n'a pas la trompe du professeur Nyabirung. C'est un pénaliste reconnu, hein ? Il n'a pas les années d'expérience du professeur Nyabirung. S'il faut aller dans ces jeux-là que vous êtes en train de m'emmener, là. Je suis étonné de voir le professeur Luzolobambi commencer à faire des déclarations, soudain. Avec mon œil de communicologue, j'analyse le contexte. M. Luzolobambi est resté pendant des longues années au chômage, presque. Sur le plan politique, entre guillemets, parce qu'il est professeur à l'université. Donc, pas chômeur. Il n'est pas chômeur. Dans la politique, M. Luzolobambi, en tout cas depuis que Tshisekedi est là, il n'a pas été utilisé politiquement. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est simple. M. Luzolobambi ne s'est pas prononcé depuis que l'affaire Matatapogno a commencé. Mais à la fin, à quelques mois des élections, M. Luzolobambi s'est permis de faire des déclarations contre les candidats à la présidente de la République, Matatapogno. Pourquoi ? Il le fait maintenant. Pourquoi maintenant ? Nous, les communicologues, nous nous posons toujours cette question-là. On ne peut pas ne pas communiquer. Tout est communication. Lorsque quelqu'un décide d'ouvrir sa bouche, il y a ce qu'on appelle les dits et les non-dits. Pourquoi il décide de parler maintenant ? Pourquoi il décide de parler maintenant ? Le professeur Nia Birungou l'a démontré plus d'une fois, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle dans ce dossier-là. Et vous le savez mieux que moi, que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne font objet d'aucun débat. En réalité, on ne devrait plus se mettre sur ce plateau et en parler. Mais lui, il vient. Je ne sais pas au nom de quel principe. Il invente peut-être des choses. Il a donné sa lecture, sa compréhension et il n'est pas le seul. Il y a l'un des grands professeurs aujourd'hui, nommé conseiller spécial du président Tissékedi, rédacteur même de cette constitution du 18 février 2006, les professeurs Jean-Louis Essambo, qui avait dit que les premiers ministres en fonction, les premiers ministres ou les présidents de la République, peuvent être jugés, même à l'occasion de l'exercice de leur fonction, ils peuvent être poursuivis par des faits de leur gestion ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. – Non, non, écoutez. – Jean-Louis Essambo a parlé déjà. – Le professeur Mampouya aussi a participé à la rédaction de la constitution. D'ailleurs, le jour des… – Mais il n'est pas constitutionnaliste. – S'il vous plaît, le jour du vernissage, la cérémonie du vernissage de l'ouvrage du professeur Mampouya, sur les arrêts de la Cour constitutionnelle, où il a parlé de jurisprudence. Le professeur Essambo était là. D'ailleurs, c'est lui qui a, en fait, baptisé cet ouvrage-là. Et dans cet ouvrage-là, parmi les cas de jurisprudence, il y a eu le cas Matatapouy. Il n'a pas contredit ça devant… – Vous voulez qu'il a engagé un débat là-dessus ? – Est-ce que c'était l'occasion pour… – Il est venu, le professeur Mampouya, c'est l'un de ses maîtres, il l'a dit devant moi en France. Quand il était étudiant, le professeur Mampouya l'a enseigné, son enseignant, les images existent encore. Quand il est allé en France pour la première fois, le professeur Mampouya l'a reçu chez lui, à la maison, parce que le professeur Mampouya enseignait en France, lui pour faire sa thèse. Écoutez, dans la vie, il faut éviter de s'attaquer à quelqu'un par haine. – Nous avons le dossier RAM aujourd'hui par exemple. – Est-ce que le professeur Mampouya, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le professeur Mampouya serait soudoyé par Matata Pognon pour faire ses publications-là, commandées par les candidats Matata ? – Parce que les gens n'ont pas lu, l'ouvrage du professeur Mampouya n'a pas parlé que du cas Matata Pognon comme cas de jurisprudence. – Non mais il n'allait pas carrément. – S'il vous plaît, il a cité plusieurs cas de jurisprudence. – Un ouvrage commandé par Matata Pognon ? – Non, 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 ce n'est pas un ouvrage commandé. J'ai participé au vernissage de cet ouvrage, j'ai lu cet ouvrage-là. Il a cité plusieurs cas de jurisprudence, notamment en fait, les décisions de la Cour constitutionnelle concernant les validations et les invalidations des députés, nationaux et provinciaux. Ce sont les cas de jurisprudence, des erreurs matérielles et tout, des cas de jurisprudence, il a cité beaucoup de cas de jurisprudence dans cet ouvrage-là. Mais pourquoi les gens prennent seulement les cas Matata Pognon ? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des robots communicants manipulés. – Ça c'est une insulte à la liberté d'exprimer. – Il y a ce que je répète, des robots communicants manipulés pour détruire l'image du candidat Matata Pognon. Et moi, en tant que journaliste, je préfère faire un débat loyal plutôt que, en tout cas, d'aller inventer des choses sur quelqu'un. parce que… – Est-ce qu'aujourd'hui, Merveille Bayelengue, je te pose cette question, est-ce qu'aujourd'hui, Matata Pognon a un point politique qui peut le permettre de faire face devant Moïse Katoumbi, par exemple, Martin Fayoulou ou Félix Sekedi ? – Est-ce que Matata Pognon peut battre ces trois acteurs-là politiques à la présidentielle 2023 ? – Ce qui est sûr est qu'aujourd'hui, Moïse Katoumbi, Delis et Sanga, en tout cas, du moins, Martin Fayoulou et Delis et Sanga, sont dans une même dynamique. – Ma question est simple. – S'il vous plaît. – Ma question est simple. J'aimerais que tu répondes à cette question. C'est extrêmement important. Est-ce que Matata Pognon a un point politique qui peut le permettre de battre à la présidentielle ? Un candidat comme Delis et Sanga, Martin Fayoulou, Félix Sekedi ou Moïse Katoumbi ? – Félix Tshisekedi, oui, Matata Pognon peut le battre. – Délis et Sanga, oui, Matata Pognon peut le battre. Avec Moïse Katoumbi, les deux, en tout cas, ils ont les mêmes chances. Avec Tshisekedi, je l'ai dit. – Martin Fayoulou ? – Martin Fayoulou, en tout cas, il s'est inscrit dans une dynamique qui, à mon avis, à mon avis personnel, commence à détruire peu à peu ses chances. – Tu penses vraiment que Matata Pognon a un même point politique que Moïse Katoumbi ? – J'ai dit ceci, qu'aujourd'hui, Matata Pognon, candidat, Matata Pognon va battre Delis et Sanga facilement. Parce que, si je dois te faire une lecture simple, nous avons déjà eu un Kassaïen au pouvoir. Et Delis et Sanga, en tant que Kassaïen, je vois mal si la population, par exemple, au nom de la géopolitique, parce que c'est même inscrit dans notre constitution, si la population vomit Tshisekedi, il est difficile qu'un autre Kassaïen puisse encore prendre le pouvoir au nom de la géopolitique. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, Moïse Katoumbi a un point politique. Ensemble, pour la République, on ne peut pas nier le point politique de Moïse Katoumbi. Et Matata Pognon aussi, aujourd'hui, a un poids politique. Parce que, je vais vous dire, tous les... – Est-ce qu'il peut battre Moïse Katoumbi à la prédation ? – Je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous donner des analyses. Parce que les gens qui nous suivent ont besoin de tout comprendre. Tous les proches de Joseph Kabila, qui, peut-être, ne se sont pas inscrits aux élections, ou n'iront pas, peut-être, aux élections, – Ne voteront pas ? – Ou ne voteront pas, vont soutenir Matata Pognon. – Ça, je vous l'ai dit. Donc, le poids politique du PPRD va, à défaut de Joseph Kabila, va soutenir Matata Pognon. Matata Pognon, lui-même, à l'est, est là-bas. Comme il n'y a pas Camere, il n'y a pas Bahati, il y a Ketisikedi comme candidat président, à l'est. Dans les grands kivous, on va voter pour Matata. Je viens des Kindoussé que j'ai vus là-bas. Personnellement, je vous dis que ce monsieur, quand il passe... – Est-ce qu'entre Moïse Katumbi et Matata Pognon, qui a un véritable port politique dans l'ex-province orientale et dans les grands kivous ? – Dans les grands kivous, Matata Pognon est beaucoup plus installé. Dans les grands kivous. – Il est plus populaire que Moïse Katumbi là-bas ? – Dans les grands kivous, en tout cas, Matata Pognon est beaucoup plus installé. Mais dans la partie, les grands katanga, Kinshasa, Équateur et autres, là, Moïse Katumbi... – Donc Moïse Katumbi n'a des points politiques que dans les grands katangas ? – Non, pas n'a des points politiques, parce que Moïse Katumbi est aussi aimé dans les kivous. Moïse Katumbi est aussi populaire. – Mais pas comme Matata Pognon ? – Parce que toi, je te pose la question, toi, tu es de cette partie de la République. – Exactement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous explique aujourd'hui, politiquement parlant. – Quels sont les plus grands leaders, les plus populaires aujourd'hui dans l'ex-province orientale, les grands kivous, les grands kivous, le nord-kivous-sud-kivous et l'émaniement ? – Matata ! – C'est Matata Pognon ? – C'est Matata maintenant-là. Maintenant-là, c'est Matata Pognon. Parmi les candidats présidents, les candidats qui se sont déclarés candidats présidents de la République. Nous avons Moïse Katumbi, nous avons Matata Pognon, nous avons Tshisekedi, nous avons… – C'est ça, pour l'instant, c'est Matata Pognon. – Et là, tu dis effectivement que Moïse Katumbi peut l'emporter dans les grands katanga ? – Moïse Katumbi, les grands katanga, vous avez Kinshasa, vous avez Équateur, en tout cas, vous avez une partie également du Kassai, parce qu'elle ne vous trompe pas, même une partie du Kassai du Congo. – Donc mathématiquement, si on mettait Matata Pognon et Moïse Katumbi au niveau national, c'est carrément Moïse qui va l'emporter parce que je tenais au katanga et dans l'ouest. – Je sais qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi et Matata Pognon travaillent ensemble. Et si les deux doivent se présenter, je sais que l'un va désister en faveur de l'autre parce qu'ils ont tous un adversaire politique. J'ai bien dit un adversaire politique commun, c'est le régime Tshisekedi. – Alors, la dernière question ou le dernier sujet, c'est le procès de Jamar Kabound qui s'était présenté lors de l'audience. c'était hier à la cour de cassation et on a vu un Kabound transformer carrément la cour en un lieu de règlement politique pour s'en prendre vertement au président Tshisekedi. – Non, non, c'est ça le problème justement. Si Kabound est en prison, c'est parce que justement les proches de Tshisekedi ont pris les déclarations de Kabound et ont sorti les déclarations de Kabound dans son contexte. Ils ont pris Kabound en tant que citoyen simple alors que Kabound, c'est un acteur politique d'abord. Il l'a dit lui-même, il est député national. Il le disait en tant que député national. Il le disait en tant que président d'un parti politique. Et il le disait en tant que candidat président de la République dont les contextes changent automatiquement. Changes. Tshisekedi, il est père lui-même, a dit Kabound. Tshisekedi, il est père. Il était dans l'opposition. Mais il a traité Kabound, il a dit tous les mots. Lui-même, le président de la République, Tshisekedi, Kabound l'a dit. Il a traité Kabound, il a dit tous les mots. Tshisekedi, Kabound a déjà arrêté Tshisekedi, il est père. Ou même Tshisekedi, le fils, il a déjà été arrêté. Il a été assigné à résidence, hein ? Non, écoutez, à résidence, mais chez lui. C'est une sorte de privation de liberté. Mais lui, on l'a assigné à résidence à Makala. Ça existait où ? Vous n'êtes pas juriste, mais vous savez que... J'ai sous-juriste. Vous êtes juriste, merci beaucoup. Vous le savez mieux que moi, que la résidence surveillée, ce n'est pas Makala quand même. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'allez pas me dire, il y a Makala au nom de quel principe ? Au nom de quel principe ? Au nom de quel principe ? C'est pour dire que... Kabound avait refusé qu'il soit assis à résidence chez lui à la maison à l'époque, hein ? Non, il n'a jamais refusé. Oui, ça a été dit comme ça. Il n'a jamais refusé. Parce que moi, plus d'une fois, j'ai écouté Kabound, son portée-parole, et même lui-même, en tout cas... Mais Kabound a été accusé d'avoir des sociétés, avec des Chinois au lois là-bas. Beaucoup de preuves ont été brandies sur l'enrichissement illicite de Jamar Kabound. Il s'est tapé même des maisons, des millions de dollars, ici à l'imméter. Mais qu'est-ce qui fait que, d'un coup, Kabound puisse s'opposer, commencer à s'en prendre au président de la République ? Je vous pose... Alors qu'il n'est pas en mesure de justifier comment il s'est acquis tous ces biens-là. Je vous pose la question. Ils ont tous ces dignitaires du pouvoir qui sont venus avec le président Tshisekedi. Avec combien ? Avec quoi ? Combien dans leurs comptes bancaires ? Avant que les présidents Tshisekedi ne viennent au pouvoir ? Il y a tous leurs comptes bancaires, il y a les secrets de leurs comptes bancaires. On se connaît ! Il y a les secrets de leurs comptes bancaires. Quelqu'un qui a de l'argent ne peut pas rouler en moto, ne peut pas rouler dans un véhicule qu'on appelle communément Kachissi. Il ne peut pas louer dans une maison de déchambre-salon. Aujourd'hui, ce sont des patrons. Ils construisent des maisons, ils ont des villas en Europe, partout. Vous avez mené des enquêtes ? Non, mais ça se voit, écoutez. Vous avez des preuves ? Tel que tu es ici présent, demain ou après-demain, si tu deviens riche, j'ai les souris. Tu n'as pas besoin de me les dire. Tu n'as pas besoin de me les dire. Les biens des valeurs que tu auras, partout, les passons... J'y serai au courant, mais même les maisons que tu vas construire, vous savez, les maçons, ils parlent, dans les avenues. Cette maison, c'est la maison des Chadam. Mais ça, ce n'est pas une preuve. Kabound, nous connaissons les parcelles de Kabound ici, notamment là où se trouvent les chefs de son parti politique. Ce n'est pas une parcelle qui coûte des millions. Nous connaissons aussi les parcelles du président Tisekedi, qu'il a eu après qu'il devienne président de la République. Nous connaissons aussi, s'il vous plaît, nous connaissons les parcelles de ses frères qu'ils ont acquises après que leur frère, notre président de la République, soit élu président de la République. sa maman, ses amis qui étaient en Europe, qui sont venus ici, nous connaissons. Les membres de l'UDP, nous connaissons. Le secrétaire général Kabouya. Avec quoi avant ? Jacquemain Chabani. Il avait quoi avant ? Tous ces cadres de l'UDP. Et Kabouya a quoi aujourd'hui ? Il y a même un jeune... Vous connaissez les biens de Kabouya aujourd'hui ? Ce DG-là, de Sokimo, qui a été nommé, il a été pris dans la commune d'Ingil, je crois, il est cadre de l'UDP. En moins de six mois, transformé totalement, vous sentez, il respire maintenant l'argent. Est-ce que vous connaissez les biens de... Vous pouvez énumérer quand même les biens de... Je ne veux pas entrer dans ces G-là. Je suis tout simplement en train de vous le dire de façon sommaire. Je ne veux pas entrer dans ces G-là. Mais seulement, sachez que ce n'est pas une raison évidente. Est-ce que lorsque Kaboune dit, par exemple, qu'il est victime des règlements des comptes... C'est vrai. Aujourd'hui, il est à Makala, c'est parce qu'il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle ? C'est vrai. Vous pensez que ce sont des déclarations sérieuses ? Mais c'est vrai. Si Kaboune a été mis en prison, vous savez pourquoi ? Moi, je suis allé chercher, j'ai investigué sur ce dossier-là. On dit parce qu'il aurait déclaré qu'il y a l'argent qui sort du pays pour aller dans les paradis fiscaux. Il est là-bas pour imputation dommageable aussi. Ça, vous le savez. Pour diffamation et imputation dommageable. Ça, vous le savez. Kaboune, quand il a fait sa déclaration, moi, j'ai la vidéo, il a cité le nom de qui ? Il a cité le nom de qui ? Kaboune n'a cité le nom de personne. Au nom de quoi ? Il a parlé du chef de l'État. Il parlait du chef de l'État. Mais le chef de l'État, c'est une personnalité publique. Il parlait du président de la République. Moi, ici, du début à la fin, je cite le président de la République parce que c'est mon président, c'est votre président. Le jour où je serai élu président de la République, je dois supporter que les gens... Mais comment Kaboune, qui a été accusé d'être... d'avoir été à la manœuvre pour la chute, la séparation, la chute du FCC, Kaboune était accusé de tous les noms ? Comment soudainement, un tel homme peut aujourd'hui devenir, apparaître sain dans l'opinion ? Est-ce que ce n'est pas de la manipulation ? Ce n'est pas de la manipulation. Tout simplement... Ce n'est pas de la naïveté ? Non, non, non. Non plus de la naïveté. Moi, je dis toujours, vous savez, le régime Tshisekedi commet beaucoup d'erreurs ou les proches collaborataires de Tshisekedi font commettre beaucoup d'erreurs à Tshisekedi. Vous savez, dans la politique, je donne l'exemple de Franck Diogne. Ils ont eux-mêmes, le régime Tshisekedi, ils ont eux-mêmes fait ressusciter Franck Diogne. Franck Diogne était chez lui, calmement. Ils ont arrêté Franck Diogne. Ils ont enlevé Franck Diogne. On les libère aujourd'hui, Franck Diogne. Ils reviennent sur la scène politique parce que le monde, la population, la société ne supporte pas l'injustice. Vous pouvez avoir volé, fait des bêtises ou quoi que ce soit, mais le jour où on va opérer de l'injustice contre vous, à l'œil nu, vous verrez les gens vous soutenir. Et vous pensez que Kabound a fait des bêtises ? Je ne pense pas que Kabound a fait des bêtises. Je ne pense pas parce que je n'ai pas de précision sur sa gestion quand il était à lui d'épaisse, mais je pense tout simplement qu'au moment où nous parlons, le régime Tshiseki et la justice congolaise sont en train de faire souffrir injustement Kabound. Voilà pourquoi, en tant qu'humain et en tant que journaliste, parce que moi, j'ai prêté serment de défendre les causes justes, je vais défendre la cause de Kabound. Comme je parlais de Matata Pogno ici, parce que je pense aussi qu'aujourd'hui, Matata Pogno est, en tout cas, dérangée injustement. Parce qu'acquisée dans les procès Bokango Lonzo, où plus de 200 millions de dollars ont été détournés ? Je l'ai expliqué ici. Il a été démontré ici que ce n'était pas Matata Pogno qui avait exécuté ce projet. Permets-moi de terminer juste cette parenthèse. Ce n'est pas Matata Pogno qui avait exécuté ce projet. Les patrons de la multinationale sud-africaine qui était chargée d'exécuter ce travail, à accepter devant tout le monde qu'il a reçu la totalité de cette somme. La rétro-commission. Donc, on lui aurait rétro-cédé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de choses parce que les rapports existent. C'est de l'acharnement. C'est ce que moi, j'appelle de l'acharnement pur et simple et c'est injuste. Les rapports de l'IGF existent avec beaucoup de détails sur les dossiers. Non, mais je suis en train de vous expliquer. Les dossiers Matata Pogno malheureusement. Il n'a jamais pris l'argent comme ça. Malheureusement, on est à la fin de l'émission encore faudra-t-il parce qu'on a lu tous les rapports. Voilà pourquoi l'opinion souhaite à ce qu'il y ait procès pour que nous puissions connaître la vérité sur ce dossier. Ça a été tout simplement des éléments de langage mis dans les bouches des robots communicants. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Ça a été un grand plaisir pour nous. C'est moi qui vous remercie. Merveille Bailengue de vous recevoir dans cette émission. Très prochainement, vous serez encore les bienvenus dans cette émission Les débats congolais. Vous allez suivre la rediffusion de cette émission tout à l'heure sur Amen TV à 18h30. Et aussi, vous la suivrez sur GCR Congo GCR Congo TV sur YouTube Facebook GCR Congo et sur Twitter sur TikTok vous suivrez encore cette émission. Restez branchés sur Amen TV la télé autrement. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !